Chers amis de Sainte-Rita, bonjour. En 1450 avait lieu le grand jubilé romain. À tous les 25 ans, c'est l'Église qui est en fête et qui invite tous les chrétiens, ceux qui le peuvent, à se rendre en pèlerinage à Rome. À cette occasion, même les religieux, les religieuses cloîtrées, ont la permission de sortir pour participer à ce jubilé. Sainte-Rita avait exprimé le désir de participer, mais sa supérieure avait dit qu'à cause de la blessure qu'elle avait au front, elle ne pouvait pas y aller tant qu'elle ne serait pas guérie. Sainte-Rita, qui ne se l'est jamais découragée, s'est mise à prier et elle obtint sa guérison, temporaire, mais sa guérison, pour pouvoir participer. C'est même à elle qu'on a confié le pèlerinage, l'organisation du pèlerinage des sœurs et elle s'est rendue à Rome, un voyage qui était difficile à l'époque. Sainte-Rita a montré, par cet épisode, son attachement à l'Église, à l'unité de l'Église. Elle était fidèle au Saint-Père, à celui qui a reçu la mission de protéger cette unité. Demandons à Sainte-Rita d'intercéder. Encore aujourd'hui, il y a des divisions dans l'Église que Sainte-Rita intercède pour l'unité de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Sainte-Rita d'internet. Sous-titrage FR ?